Activité transport dans cette édition d'information, le ministre en charge justement des transports a réuni les acteurs au développement directement rattaché aux activités de transport, les représentants de certaines marques d'automobiles, de sécurité dans les sociétés pétrolières, des transporteurs et assureurs, ceci dans l'objectif de renforcer la sécurité routière au Gabon. Voici le reportage de Félicien Bividakoum. Le réseau routier gabonais enregistre quotidiennement de nombreux accidents de la route. Les conséquences induites par ces accidents au niveau des ménages sont alarmantes puisque les tranches d'âge les plus concernées sont celles des personnes actives et ce phénomène devient de plus en plus récurrent et prend des proportions inquiétantes. Ce sont les termes de la correspondance adressée par Mme le ministre des Transports aux opérateurs économiques relevant de son domaine, mais aussi les assureurs, les responsables des questions de sécurité des sociétés pétrolières et autres, dans le cas du renforcement des mesures de prévention routière. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il faudrait en fait que toutes les forces soient mutualisées parce que le ministère des Transports, à lui tout seul, ne pourra pas résoudre le problème. Il faut que tous les intervenants soient sur la table et qu'on puisse trouver les bons textes. Partage d'expériences, analyse de certaines situations et des comportements autour d'une responsabilité partagée. Texte frappé du cas de cité et qu'il faut aujourd'hui revisiter et adapter. Paulette Mengémounou et ses interlocuteurs ont parlé le même langage. En tant que président de la Fédération Gabonaise d'Assurance, je salue cette initiative du ministre des Transports pour justement faire en sorte de créer des mesures, de créer des propositions pour diminuer tous ces accidents, pour diminuer les victimes des accidents de circulation routière. Donc aujourd'hui, on s'est réunis, un ensemble d'acteurs, assureurs, constructeurs de véhicules, pour justement réfléchir sur pour quelles raisons qu'aujourd'hui les victimes sont de plus en plus nombreuses. Je pense qu'aujourd'hui, on a dénombré un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit la route, que ce soit l'absence de sanctions. Et tout ça, aujourd'hui, nous devons mettre en place les états généraux de la sécurité routière pour proposer des solutions, des textes et des actions pour diminuer toutes ces victimes de la rente. De Chelle Gabon, la SEG, Oil Libya, Ancien Assurance, Obraga, Panalpina, Olam Gabon, Jetman, Nécotrans, au groupe ACK et Transform, tous ont décidé d'accompagner le ministère des Transports à travers des campagnes d'information et de sensibilisation. Mais là aussi, il faut la participation de tous.